Parce que vous avez compris très tôt, nous avons compris très tôt, il y a beaucoup d'années, que notre France ne pouvait plus être forte, juste, si elle n'était pas libre. Et c'est la question centrale. Les Français ont eu beaucoup de mal à le comprendre, c'est pas de leur faute, c'est une telle propagande. Mais ce qui s'est passé pendant le confinement, je pense, leur a fait prendre conscience, peut-être de manière plus vive, plus charnelle, puisque c'était la vie et la mort de nos concitoyens qui étaient en cause, que quand on n'est pas maître de son destin, on devient des esclaves. Et c'est pourquoi, je vais vous le dire, je suis très optimiste pour la suite, car je suis convaincu qu'un déclic dans l'opinion française est en train de se faire. Et c'est là qu'on a une responsabilité extravagante, gigantesque. Si nous, souverainistes, gaullistes, patriotes, appliquez ça comme vous voulez, républicains, de gauche, de droite ou d'ailleurs, si nous, on n'est pas capables de mettre de côté les petits égaux, les petites obsessions, si on est obsédés par des nuances entre nous, alors même que les Français commencent à comprendre que l'indépendance est la crée du sursaut national, mais comment allons-nous rassembler si nous ne sommes pas capables de nous rassembler nous-mêmes ? Voilà pourquoi je crois beaucoup, et j'en ai discuté avec Florian après les élections européennes, et je fais mon mea culpa comme nous devons tous faire notre mea culpa, mais qu'importe le passé. Si on n'est pas capables de comprendre qu'on doit présenter un visage uni des souverainistes aux Français, jamais les Français ne seront capables de se rassembler derrière nous. Donc ça, c'est une évidence. Et voilà pourquoi j'ai proposé d'ailleurs, j'ai proposé d'ailleurs les primaires des patriotes et des républicains, parce que ce serait quand même dommage d'attendre le premier tour de l'élection, et donc que les Français tranchent au premier tour. Pourquoi ne pas le faire avant ? Pourquoi ne pas être capables avant de choisir là le meilleur pour affronter Macron ? Car le seul enjeu, le seul enjeu, c'est de ne pas laisser Macron après 2022 détruire définitivement la France. Nous sommes face à deux crises absolument majeures. La première, c'est la crise de l'ordre public qui explique le début de la guerre civile. Si nous ne sommes pas capables de rétablir l'ordre en France, il y aura la guerre civile. Nous le voyons depuis des jours et des jours. Donc l'enjeu premier, c'est de rétablir l'ordre pour réconcilier les Français, pour éviter le séparatisme, pour qu'on aille dans le même sens. Le deuxième enjeu, et vous le connaissez bien, absolument fondamental, c'est de produire Français. Produire Français pour surmonter la crise sociale et écologique. Philippe Huret en parlera sans doute, mais l'écologie a été kidnappée par les Verts, tout simplement parce que nous n'avons pas assez parlé d'écologie, mais de la vraie écologie qui est profondément liée à la souveraineté nationale. Mais pour résoudre ces deux crises majeures, celle de l'ordre et de la réconciliation, pour éviter la guerre civile, celle de la production en France, pour éviter la paupérisation générale, l'affaiblissement, le déclassement, et sauver la planète, et bien pour ça vous le savez bien, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Il faut restaurer l'indépendance du pays, mais plus que ça encore, il faut que les Français reprennent le pouvoir. Je me souviens quand j'étais jeune, j'avais écrit un livre qui s'appelle « Les Français reprenaient le pouvoir » en 2007, ben on en est là, ça n'a pas changé, 13 ans après. Soit les Français reprennent le pouvoir, le prennent la maîtrise de leur destin, mais pas simplement vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'oligarchie qui nous tue, vis-à-vis des médias qui appartiennent à 10 propriétaires, 10 milliardaires, vis-à-vis des entreprises par la participation gaulliste, sociale, dans leur vie individuelle. Donc nous devons inventer un grand discours et une grande politique de participation. Chaque individu doit être maître de son destin, dans sa vie personnelle, l'égalité entre les femmes et les hommes, dans sa vie d'entreprise, dans sa vie nationale. Ça va bien au-delà du simple article 50, pardonnez-moi. C'est comment on offre aux Français la capacité de restaurer la maîtrise de leur vie, de reprendre le contrôle de leur vie. Et vous voyez que là, on est à la jonction de la droite et de la gauche, on est dans ce qui fait la France, liberté, égalité, fraternité. C'est un magnifique enjeu que nous avons devant nous. Alors bien sûr, la question centrale, et vous le savez bien et je vais conclure là-dessus, la question centrale, c'est pas le projet. Le projet, on se réunit avec vous, là, on a deux heures, il est écrit. On sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire pour rétablir l'ordre, on sait ce qu'il faut faire pour produire français, on sait ce qu'il faut faire pour reconstruire une Europe des nations libres et des projets concrets à la carte. Tout ça, on le sait. Il y a eu 150 livres, 300 livres, 400 rapports. Tout le monde le sait. La seule question qui se pose, c'est comment on arrive à convaincre les Français en 2022, dès 2022. Comment on arrête la résignation ? Comment je ne veux plus entendre, même chez nous, ce que j'entends parfois et ce qui me met dans un colère noir. Ah, il va être réélu, il faudra attendre 2027. Mais en 2027, il n'y aura plus de France, mes amis. Donc il est temps maintenant de mettre de côté toutes les nuances. Il est temps de s'accorder sur un projet de salubrité publique, de sursaut national. Il est temps de convaincre déjà tous les souverainistes qu'il faut se rassembler. Et puis après, il est temps de convaincre les Français. Je peux vous dire, ça va prendre du temps, mais il faut aller sur toutes les routes de France. Partout, et la meilleure route de France aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux, où nous sommes en train, avec Florian, de faire un tabac, parce que nous pouvons toucher les Français sans passer par les télévisions, les radios, qui sont aux mains des ennemis. Alors, c'est un acte de résistance, mais nos grands-parents ont risqué leur peau pour la France. Nous, nous devons risquer nos vies pour la France, et je vous invite à le faire, tout en passant un bon moment champêtre. Je peux vous assurer qu'il faut de l'espoir, et nous allons gagner, je vous le promets. Vive la France, vive la République. Merci à vous tous. Bravo Nicolas ! Merci.